Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. C'est comme une armée, quand tu parles des médias, c'est comme si tu parlais d'une armée, d'une force. Déjà, partons de là, Soumyou Gisey Adama Gai, journaliste, un journaliste très informé, beaucoup d'outils en lui, et de sa façon et du sujet qui a fait son arrestation, jusqu'à sa délibération, on dit qu'il a écrit quelque chose sur sa page Facebook. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ce que je veux dire aux hommes de gouvernement, que l'arrestation d'Adama Gai peut créer la guerre des médias. D'après moi, ce que j'ai lu, des stratégies qui se sont là, devant tous les Sénégalais, et les bruits qui sont les heures du jour, il y a le pétrole par-ci, par-là, la justice qu'on parle sur le frère du président de la République, M. Makissal, et en un jour, Guy-Marie Sagna, aussi, est arrêté d'un sujet qu'on dit qu'il a menacé la France, où il a donné une fausse information. Et de suite, l'arrestation d'Adama Gai, qui va encore imprégner les médias. L'association des journalistes ne va pas se laisser faire. Il faut comprendre que ces journalistes sont tous unis. Vous ne pouvez pas les comprendre, ils sont des médias différents. Mais apprenez que ils peuvent faire une guerre au gouvernement. Parce que la communication est plus forte qu'un gouvernement. Donc la meilleure solution, c'est de libérer Adama Gai. Libérer Adama Gai. Parce que vous ne comprenez pas ce qui est derrière lui. Faisons un peu de doute. C'est un journaliste, parmi les journalistes, et parmi les meilleurs. A bon entendeur, salut. Voilà un message que je véhicule pour le gouvernement. Merci. 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 Merci.